Et salut tout le monde c'est Lily et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle démo et comme vous avez vu sur la première image et sur le chargement, il s'agit d'une démo sur Dragon Quest et plus précisément de Dragon Quest Heroes 2. Bon j'ai jamais fait le premier encore, j'ai le jeu, bon le 2 je l'ai pas, déjà à l'heure où je tourne il est pas encore sorti, par contre à l'heure où sortira cette vidéo le jeu sera sorti. Et donc voilà, bon je l'ai déjà testé un peu hors vidéo parce que j'étais curieuse tout simplement. Alors, selon que vous êtes en combat ou non, les déplacements en zone libre sont différents. Si des monstres sont proches, vous dégainerez vos armes pour vous apprêter à les combattre mais s'ils s'éloignent vous les regainerez. Là on a un combat, seuls vos PM se rechargeront mais hors combat vos PV et vos PM seront restaurés. Ouais. Alors j'ai mis la caméra là où ça gênait le moins, c'est à dire en haut à gauche parce qu'à droite il y a la minimap. En bas à droite, il y a plein de choses décrites et en bas à gauche aussi. Alors il me semble qu'on pouvait, alors ça c'est pour attaquer, tout expliquer. Oui puis en plus il y a les personnages donc ouais c'est vraiment là qu'il faut mettre la caméra quoi. Hein, les personnages dégainent ou rengaine leurs armes en fonction de la situation. Leurs armes sont dégainées si vous exécutez des actions d'attaque. Hein, on le sait, on le sait, chute. Chute, on peut courir en appuyant sur R2. Très bien. Il y a quoi d'autre qu'on va donc courir, voilà. Si j'appuie là ça fait quoi ? D'accord, donc R2 c'est pour changer de personnage. Ok, c'est pas celui de lequel on est plus près, c'est euh... Bon il y a un certain autre... Bon on va être la fille, celle-là, j'aime bien. Mais on va courir. Par exemple je dois aller où ? Non ça c'est pour attaquer, ça ça fait rien. Ça, ah ça c'est pour zoomer et dézoomer la minimap. Et on voit qu'il y a le drapeau, c'est sûrement là où on doit aller du coup. D'accord, si on fait ça... Si on fait ça, on voit aussi où on doit aller. Ah, commande ! D'accord. On est un expert donc. Allez-vous en japonais c'est mieux. Ouais ! Du coup... Des ornithocs ont attaqué des voyageurs dans la partie nord de la plaine voie rédvoyant noble héroïne. Accepteriez-vous de les chasser ? Bien sûr. Ah bah, ça je l'ai vu avant que tu me le dises. Pour zoomer, dézoomer, voilà. Ah oui, ça on peut courir. Alors des télépierres. Sur le terrain vous trouverez parfois des pierres flottantes appelées télépierres. Appuyez sur croix pour vous relier à l'une d'entre elles Vous allez vous pourrez vous y téléporter instantanément ? Ouais ! Bon du coup on court. Voilà. Donc je dois aller où ? Oh, il y a tout plein de glugouttes. Moi j'appelle ça des glugouttes parce que j'aime bien. On peut les attaquer ? Ah, il faut frapper dessus en fait. D'accord ! Parce que du coup j'ai le premier mais j'y ai jamais joué donc je sais pas trop comment ça marche. Et quand j'ai essayé la démo c'était vraiment au jour de la sortie de la démo et du coup j'ai un peu oublié, je dois avouer. Surtout que j'avais rushed la démo parce que je me suis dit que j'allais la faire en vidéo. Donc bon. Je vérifie si le son est pas trop fort. Ah non, lui c'est un allié. Je vais peut-être baisser un petit peu le son quand même du jeu parce que... A mon avis ça va être comme tell-of pendant les combats, ça va être mortel. Et vous ? C'est là, je peux courir. En fait ça lance pas forcément le combat, rien. C'est juste comme ça quoi. C'est pas encore comme dans les rues de warrior, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y ait des points vraiment prédéfinis de là où on doit aller. On peut un peu voyager un peu partout avant d'aller à la quête en fait. Mais du coup, eux, si on veut les tuer, il y en a trop quoi. Oh trop bien. Vous avez ramassé une médaille de gluant. Oh. Oui parce que quand j'ai fait la démo en fait, je me suis pas amusé à faire les mobs, rien. J'ai vraiment pas nettoyé la map. Alors que ça se trouve, il y avait des choses intéressantes. C'est quoi ça ? Oh. Alors du coup, par ici, on a du mob. Allez, mourrez. Mourrez tous. Ça va, ils vont vite à tuer. Allez, allez, ouste. Je sais pas, glu goutte, je trouve ça plus mignon, plus marrant que gluant. Gluant, ça n'a aucun intérêt en fait. C'est quoi ça ? Une espèce de bestiole sortie tout droit d'Alice au Pays des Merveilles. On va savoir que Dragon Quest, c'est pas une licence que j'ai faite encore sur la chaîne. De mon côté, j'y ai joué un petit peu, mais c'était l'essentiel du firmament sur DS. Et j'avais beaucoup aimé personnellement. C'est un jeu auquel j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Et c'est vrai que je compte un jour proposer du Dragon Quest sur la chaîne, parce que c'est vraiment une licence que j'aime bien. Bon, je pensais vous faire du Dragon Quest avant du Final Fantasy, parce qu'au Japon, les deux ont autant la hype l'un que l'autre. Mais bon. Vous obtenez une glu-goutte, c'est pour ça que j'appelle ça des glu-gouttes. Je savais bien que ça existait comme mot, glu-goutte. J'avais dû voir ça quelque part en jouant à Dragon Quest. Bah voilà, tout s'explique. Je ne peux pas faire d'autres trucs. Ah si, ça, en faisant ça, il me semblait bien qu'il y avait d'autres trucs. Ok, ça c'est pour récupérer de la vie. Je n'avais pas fait gaffe tout à l'heure. Bon, j'essaie de ne pas trop spam la manette pour ne pas que ça s'entend au micro. Ah oui, c'est vrai, c'est un copain, lui. Par là, il y avait encore deux choses. Deux glu-gouttes. Ah, je suis désolé, je vais aimer appeler ça des glu-gouttes, moi. Ça va être plus fort que moi au bout d'un moment. Toi, tu as cru que je ne t'avais pas vu, hein. C'est ça, c'est ça. Je ne sais pas, on peut peut-être avoir d'autres médaillons. Bah oui, voilà. Il suffisait de demander. Allez, meurs ! Toi aussi, meurs ! Bon, je ne t'ai pas vu, mais meurs ! Mais j'ai peur que ça laisse des trucs derrière et que je ne le vois pas, en fait. Meurs ! Hé ! Voilà. Par contre, j'ai oublié à quoi ça servait. Je l'ai lu vite fait tout à l'heure. Mais ils respawnent à chaque fois ou c'est moi qui ne suis pas au même endroit ? Je ne comprends pas. Est-ce que tous ressemblent ici ? Tu n'avais pas tué tout le monde ici ? Oh, du level-up. Oh, puis les musiques de Dragon Quest, quoi. Je suis fan, moi. Hein ? Ça t'éclate de courir d'un coup comme ça ? Sans aucune raison ? Hé, toi ! Elle se cache dans les arbres, c'est de saloperie. Du coup, je voulais voir au début, on n'a rien manqué. Le début, c'était où ? Ce n'était pas là, non. Non, là, j'y viens. Là-bas. Non, il semblerait qu'on n'ait pas oublié grand-chose. Je ne peux pas y aller, là ? Non, je ne peux pas aller plus loin. Donc, on va passer par là. Ah, mais en plus, je les ai, là, sur les gouttes. Mais comment je m'en sers ? Je crois que c'était R1, je ne sais plus. Alors, du coup, il y a des choses ici. Toi, tu ne laisses rien ? Non. Là-bas, il y a des choses. Allez. Allez, toi aussi. Bon, à savoir que... Au moment où je tourne ça, je mets justement Astropole pour savoir si après Breath of the Wild, vous vouliez Pokémon, soit... Lego Harry Potter, je crois. Soit Dragon Quest Heroes, premier du nom. Bon, à l'heure actuelle où je tourne, je n'ai pas les résultats encore. Pour l'instant, Pokémon est en tête. Oui, voilà. Je l'ai mis dans un Astropole, ça, c'est sûr. D'abord, ceux qui sont ici. Non, mais ils sont masses. On ne peut pas tous les faire, franchement. Ça va être trop long. Bon, moi, ça ne m'embête pas, mais c'est pour vous dans la vidéo, quoi. Bon, après, ça va assez vite, quand même. Hé. Je veux ça. Je veux ramasser tout ce qu'on peut ramasser. Allez. On fonce dans le tas, on s'en fout. Non, si on veut tout nettoyer, je pense que ce serait très long. Parce que quand je vois tout ce qu'il y a encore ici... Mais non, ça respawn à chaque fois, en plus. Tout à l'heure, ici, il n'y avait pas tout ça. Oui, donc on ne va pas s'embêter. On va passer par là parce qu'on n'a pas vu tout ce qu'il y avait par là. Mais oui, du coup, on ne va pas s'embêter parce que ça respawn tout le temps. Donc, on va laisser la map comme ça, en plus petit. Je trouve ça plus pratique pour savoir où est-ce qu'on doit aller. On va se diriger au drapeau. Hé, il y a un coffre. Je ne l'avais pas vu, ça, quand j'avais fait la démo. Il y a quoi dedans ? Ouais. Bon, ce n'est pas comme dans Zelda où il y a des points de contrôle, on peut tout nettoyer et puis après, il n'y a plus rien. Ici, il y a toujours quelque chose qui respawn. Bon, sinon, le jeu, ça va. Il est assez joli, je trouve. Plutôt pas mal de ce que j'en vois. Je ne sais pas du tout comment est le premier parce que je ne me suis pas spoil du tout. Je n'ai regardé aucune vidéo dessus ni rien. Je ne sais pas si le gameplay du premier sera pareil ni rien du tout mais je me suis dit que j'allais faire la démo du deuxième. Je ne sais plus s'il y avait une démo pour le premier. Possible. C'est possible que quand il y avait une démo pour le premier, par contre, je ne l'en ai pas faite parce qu'il me semble que quand le jeu est sorti, je ne faisais pas vraiment de chaîne YouTube. Ou alors, j'avais tout juste commencé. Il y en a encore ? Non. J'ai eu chaud. Merci beaucoup. Au fait, un monstre masqué s'est mis à terreur dans les bois au sud. Vous voulez bien vous vous occuper de lui. Alors, on y va. Alors, du coup, on ne s'embête plus à faire tous les mobs parce qu'on sait que ça respawn donc c'est nul. Et puis, je pense que la zone aurait été trop grande à nettoyer aussi. Parce que finalement, quand je vois la carte, je me dis ouais, mais en fait... Je crois que j'ai fait un détour en fait. Ce n'est pas grave. Le bourreau ! Coucou, toi ! Ah, lui, ça déclenche un combat particulier. D'accord. Est-ce que c'est un boss, c'est ça ? Je ne sais pas. Et du coup, il en a quoi ? Lame de feu. Ouais ! Typhon de feu. Ouais, c'est joli ! Ça. Lame infernale. Et coupe plongeante. Ouais. Donc, tout ça, ça utilise des PM, bien sûr. Comment on fait l'attaque spéciale avec la jauge jaune, du coup ? Je ne me souviens pas de ça. Peut-être, ça va nous le dire quand elle sera pleine. Ouais. Ah, je n'ai pas assez de PM. Mais il est constant, celui-là. Allez. Ouais, j'ai récupéré de la vie. Par contre, ça, je ne sais plus, du coup. Si je veux utiliser une blue bull, ça marche comment ? Je ne sais pas trop. Ah, c'est le bouton du haut. Mais ça fait quoi, en fait ? Je ne sais pas. Ah, c'est avec les touches là, foudre et tout, écrasement. Alors, attendez. Voilà, je suis... Ah, c'est génial. Alors, écrasement. Ouais. J'adore. Je n'avais pas vu ça quand j'avais rush la démonneur dans mon coin. Wow, cette racaille masquée n'a pas fait long feu. Vous êtes fort. Oh, mais ce n'est pas le moment à discuter. Un monstre absolument colossal sème la panique à notice. Si vous pensez savoir donner... Pensez pouvoir, pardon, pour donner un coup de main, allez-y sans tarder. En lançant le sort de téléportation, vous y serez en un clin d'oeil. La ville a besoin de vous. Ok, donc ça, c'est dans options. Eh, mais c'est trop cool, ça. Coup de gluant. Ah, level up. Oh, mais j'adore, sans déconner. Du coup, pour se téléporter, c'est dans options, ils ont dit. Non, dans options, ça fait ça. Ah non, c'est ici, options. Non, ce n'est pas ici. C'est où ? C'est là. Je me trompe de bouton, mais voilà. Non, ce n'est pas là. Si. Eh, elle est grande, la map. Oui, je veux me TP. Putain, on a l'impression de partir en mode Dragon Ball, quoi. Et il est où, du coup ? C'est vrai, je peux courir. Ah, mais j'adore être un gluant. Ah, du coup, je peux y aller maintenant. C'est une zone de combat, c'est vrai. Oui. On a combien de temps ? Bah, ça va pour une démo. Je n'ai pas vérifié au niveau du son pendant les combats si c'était mieux, mais je pense que oui, quand même. Au fond, quelque chose d'horrible va se produire, je le sens. Ah, mais il est gros, oui, effectivement. On butte ça, d'abord ? Eh, mais, vilain ! Oh, non, mais je veux être un gluant, moi. C'était trop bien. Pourquoi L2, ruse d'équipe, c'est quoi ? Ouais. Pourquoi pas ? Je prends cher, par contre. On peut faire des roulades ? Ça, c'est pour sauter. Non, pas de roulades ? Ah, si ! La fameuse. Non, mais je prends cher aussi. Je veux être une glugoutte. Ah, je ne peux pas ? Ici ? C'est nul. Je vais mourir. Bon, je sais que je ne crains rien. Si je meurs, je sais que mes copains peuvent me ressusciter. Ressusciter, oui, bien sûr. Oui, mais par contre, je veux redevenir l'autre. Je préfère, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais rien dans ce combat. Heureusement que mes camarades sont là. Mais, vilain ! Non, je ne voulais pas changer de personnage. Je voulais essayer de voir si je pouvais utiliser ma jauge. Bon, ben, c'est pas bien. Ah, je peux m'en rouler trop tard. Trop tard. Eh, t'as beaucoup trop de vie. Il fait bien, c'est le moment de mettre le paquet. Ah, parce qu'il s'est arrêté. Je l'ai fait beaucoup trop tôt. Et on a genre des potions, tout ça, tout ça, ou pas ? Non. Ah, non, mais peut-être que comme dans les autres jeux. Voilà, il y a des trucs, là. Voilà. C'est parfait. C'est quoi, fébrilité ? Ah, je ne peux pas. Ah, c'est peut-être ça que je peux faire quand ma jauge jaune est pleine. Je m'en fous qu'il a invoqué des monstres. Ça fera foncer dans le tas. On n'est que niveau 3, c'est pour ça qu'on a du mal. Ou non, la barre jaune, c'est peut-être la barre de level up, en fait. Ah, mais non, c'était plus fébrilité, c'est écrit haute tension. Ah, voilà. C'est ça, en fait. Par contre, comment je vois quand... Ah oui, c'est la barre rose sur le côté de mon personnage, en fait, la grosse barre. Et donc, la barre jaune, c'est bien la barre pour level up. Et là, le coup de grâce. Du coup, c'est la jauge sur le côté, en fait. Ah oui, c'est violent, ça. Et donc, oui, en jaune, c'est juste les level up. Il y a des choses à récupérer. Qu'est-ce que tu as ? Comment je fais pour arrêter de te viser ? Non, je ne voulais pas... Je ne sais pas comment je les lock, en fait. Ok, donc, oui, il n'y a rien à voir. La barre jaune, c'est la barre de quand on va level up et la barre rose sur le côté du personnage. C'est pour le coup de grâce. Ah, il y a des trucs là-bas. Attends ! Attends ! Bon, ça ne sert à rien de ramasser tout ici dans une démo, en fait, mais ce n'est pas grave. C'est juste de la vie. On s'en fout, en fait. Oh, pas assez de paix, moi. La tristesse. Oh, là, j'en ai assez. Allez ! On l'a presque buté. Presque. Allez ! Allez ! Me dégage vachement loin, lui. Reviens ! Reviens ! Je n'ai pas envie qu'il fasse le kill à ma place. C'est mon kill. C'est mon kill. C'est mon kill. Je ne sais pas s'ils peuvent le tuer à ma place. Voilà. Ça me rappelle le troll dans Harry Potter 1. Et maintenant, je peux bouger, je ne peux plus frapper comme dans Hyrule Warrior. C'est trop cool, les wajaps. Ainsi, c'est terminé la démo. Merci d'avoir joué. Bah, voilà. Petite démo de 20 minutes. Un peu plus. Pas mal. Moi, j'aime bien. Franchement. Moi, je pense que c'est le genre de jeu sur lequel je m'éclaterai. Mon favori, pour l'instant, ça reste Hyrule Warrior, quand même. Mais après, j'adore les bits et molles. Donc, forcément, c'est vraiment ma catégorie de jeu préférée. Le truc bien bourrin où il faut juste taper dans le tas sans trop y réfléchir. Voilà, c'est un jeu parfait pour moi. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai acquéri Bayonetta 1 et 2. C'est un peu le même style. À mon avis, un petit peu différent malgré tout. D'ailleurs, Bayonetta dont j'avais fait la démo, je vous invite à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vue. Et en tout cas, j'espère que cette démo vous aura plu. Et si vous avez envie que je fasse le jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à voter pour lui quand je le mets dans l'estropole. Après tout, c'est là pour ça. Enfin, celui-ci, ou le premier est là je ne mettrai peut-être pas Day One. Après, pour ceux qui veulent savoir si je le prendrai sur Switch, PS4, ou pas de console Microsoft parce que je n'ai pas de Xbox ni rien du tout. Je suis pro Nintendo et Sony. C'est comme ça. Chacun ses goûts. Mais enfin voilà, je pense que je le ferai sur PS4 plus que sur Switch. C'est un jeu que je vois plus sur PS4. C'est comme Yooka-Laylee que je regarde en ce moment qui est pas mal joué. Personnellement, je me vois plus le faire sur Switch par exemple que sur PS4 inversement. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est comme ça dans ma tête et puis c'est tout. En tout cas, j'espère que cette démo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis non, non, non. On ne vous refait pas la démo et je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Ciao tout le monde. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada